Musique de générique Les Dinojog ont affronté les White Horse Les Dinojog composés de Mike Valentin dit le Joker Et de Jean-Claude Judelin dit le Dinosaur Gros beau gros match à suivre face aux White Horse Qui ont réellement envie de battre une paire de prestige En quart de finale Sylvain Burgot Pour les White Horse Qui tire la bulle Et Tycho que l'on a déjà vu A de nombreuses reprises sur ce stream Estilé le T-shirt du Joker Ah ça ça va être un match à mon avis que vous attendez tous On va avoir du très très gros niveau C'est un BO7 donc je le rappelle Meilleur des 4 manches pour accéder au quart de finale pro De cette doublette Ouais c'est un BO7 Ouais bah même en 16ème c'était des BO7 Ça peut être long comme ça peut être extrêmement rapide On va attaquer avec le premier 0-1 Mesdames et messieurs Vous avez raison d'être ici Bienvenue sur Gaming Live Bienvenue dans cette retransmission de l'Open de Fléchette des Pirates 2015 5ème édition de l'Open de Fléchette des Pirates Nous sommes enfin au 8ème de finale La catégorie pro de cette doublette Dernier tournoi De cette dernière journée de championnat Je suis Ken Bogard Et je suis ravi d'être avec vous Pour vous commenter Et bien Ces matchs de très haut niveau De Fléchette électronique Et c'est Tico qui va ouvrir donc ce 0-1 Pour les Whitehorse Sabichmec a joué en doublette Et ils ont perdu contre les Belges Qui se sont vendus Vengés pardon Sont vendus Les Belges qui se sont vendus Je vais encore avoir des problèmes avec les Belges Les Belges qui se sont vengés des Sabichmec Et Ludo qui s'est incliné en 16ème de finale Vous avez tous les braquettes de disponibles sur le chat Magnifique l'automne de Mike Valentin Qui poursuit donc le score de Tico Avec un score quasi équivalent Et ça va être donc au tour de Sylvain Oui Malheureusement Sylvain Burgot qui rate un tout petit peu Ses trois flèches Et Juju Et toute la panoplie Du joueur de Fléchette Le dinosaure Qui est arrivé On va dire Au sommet De l'évolution des Fléchettes Et qui commence Avec le score parfait 150 Très très bon tour Pour les Dinojoke Ok Tico Avec cette Fléchette Qui n'est pas passé loin Il y a quand même un lotant Et il faut savoir Que les deux Fléchettes Se sont quand même plantées Quasiment au même endroit C'est fou Mais un lotant C'est pas assez Peut-être À ce niveau de la compétition Regardez la précision Précision à la bulle Il a mis sa Fléchette un peu haut Vous avez vu Il a été dévié Mais il a quand même touché la bulle Voilà Il n'a pas de déviation Il tape bien plus haut Afin qu'il n'y ait pas de problème Les trajectoires des Fléchettes Sont Eh bien Paraboliques La parabole est légère Mais elles sont quand même paraboliques Ouais bien joué Encore une fois C'est la perfection Il en va en avoir des parfaits On va en avoir des parfaits Allez Juju Qui tente le score parfait Parfait Ah malheureusement Premier raté de Jean-Claude Judelin Et deuxième raté En spirale on va dire Du Miss Vraiment passé à Rien de tout D'un nouveau 150 Et c'est finalement Tycho qui a le meilleur score À abattre Bonjour Bonjour Le meilleur score à abattre ici Voilà Atrix 118 Et le prochain tour Il s'offre la possibilité de terminer Assez facilement d'ailleurs Ce 0-1 Il va falloir être très très fort Du côté de la tume Dino Joke Pour provoquer le Frozen Ouh C'est fait 83 Le Frozen est possible Mais pour ça Il faudrait Que Sylvain Burgot Se rate Ce qui Ce qui à mon avis Ne risque pas d'arriver Ouais Parfait Et c'est lui Qui envoie le Frozen Alors attention 146 points C'est jouable Pour Jean-Claude Judelin Quand même Il me semble Non Non c'est pas jouable Il n'y a rien à faire Il ne peut pas Il ne peut Absolument pas Malheureusement Frozen Tico Et Tico Qui va avoir la possibilité Donc de terminer Ce premier 0-1 Pour marquer Le premier point Première bulle ratée Il y a quand même moyen De le compléter à 99 Mais c'est raté Il n'y a plus de complétion possible Attention On va marquer le maximum de score Pour mettre un freeze Et même s'il y a cette bulle 30 points ne suffit pas À freeze Et du coup Et bien Jean-Claude Judelin Va Non pardon Excusez-moi Le Joker Va pouvoir S'emparer De ce 0-1 Pas facile cela dit Est-ce qu'il tente le 2 flèches Ou le 3 flèches Il tente le 2 flèches Oh c'est beau Oh qu'est-ce que c'est beau Il ne faut pour jamais Jamais Le message il est fort Ne donner Aucune seconde chance Au Dino Joke Sinon Et bien C'est parti Perdue 1-0 Pour les Dino Joke Et il commence en plus ce cricket C'est très bon d'avoir pris ce point Un point qui vaut cher Point super important Et Mike Pour ouvrir ce cricket Allez On veut des Boris On veut des Boris Est-ce que je viens sur la gnose Oh acheter le 20 Oh lalalalalala Raté le 20 Et du coup le 20 Est laissé libre Du coup je pense que Tyco Il va se faire un malin plaisir Et bien voilà à le prendre. Ah, deuxième fléchette ratée. Oh, troisième fléchette ratée. Du coup, le 20 est pris, mais le 20 n'est pas scoré. Ce qui fait que Juju, eh bien, il peut faire mal. Et garder l'avantage pour l'équipe des Dinojoke. C'est vraiment une fleur ici que vient de faire... Que vient de faire les White Horse au Dinojoke. Qui n'avaient pas fait un départ terrible. Allez, triple 19. Oui, allez, ça score juste derrière. C'est très, très propre. Les premiers points sont marqués. Le 19 est là. Ce n'est pas énormément de points. Il s'en paraît du 19 qui est quand même une bonne partie de la cible. Mais le 18 reste, voilà, à disposition. Scorer 18. Est-ce qu'il réussit à re-scorer 18 ? Oh non ! Un point, ils sont derrière. Et ce point, je vous prie de croire qu'il a une importance capitale. Parce que si Mike, Valentin ferme le 18 juste ici et après se gaffe sur le 19, eh bien, ça va être très difficile à rattraper. Une fléchette pour tenter de scorer. Ah, ça score bien. Est-ce qu'il ferme ou est-ce qu'il continue de scorer ? Ah, il essaye de fermer. C'est-à-dire qu'il veut empêcher de jouer. Il ne veut pas jouer à l'endurance. Terminer ça le plus rapidement possible. Cela dit, bon, le score n'est pas non plus... Miro Bolland, et vous voyez là, les trois flèches dans le simple 18 qui portent le score à 72. Heureusement qu'il n'y a pas eu de toucher. Juju qui va pouvoir terminer le travail, à mon avis de Mike. Je crois que Boris et Statham sont encore en liste, ouais. J'ai vu Statham jouer, et Boris aussi, je crois. Ouais, ouais, je crois que c'est bon pour moi. Voilà, le 18 est fermé, c'est scoré dans la foulée. C'est exactement ça qu'il fallait faire comme taf. Et c'est le taf qu'il a fait. Il va maintenant obliger ses adversaires à aller s'occuper du 17. Le 17 s'est occupé, mais ça manque de triples. Voilà, triples derrière, c'est bien. C'est très très bien, 140 points, ça revient dans la course, mais ils sont quand même légèrement en retard. En plus que Mike va probablement leur couper l'herbe sous le pied. Simple 19. Voilà, le triple, et maintenant on ferme le 17. Ah, pas grand-chose, il a fallu pas grand-chose pour le fermer ce 17. Encore une fois, triple 17. Ouais, ce simple 17 va leur permettre peut-être de passer devant, voilà. Ça, c'est solide. Et voici, ils sont repassés devant au score, les White Horse. Est-ce que Juju a une réponse à ça ? Là, maintenant, il faut de la précision dans les fléchettes, parce qu'il y a au moins deux triples qui sortent de chacune des trois flèches des White Horse. Voilà, premier triple de Juju qui passe devant. Un simple pour accentuer le score, et on ferme. Ah, ça ne ferme pas encore. Le 17 reste ouvert, donc tout reste possible dans cette deuxième partie de ce huitième de finale. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Score 5 fois 17 quand même sur trois flèches, qui est un bon score. 40 points d'avance à présent. Et malheureusement, eh bien, ça force systématiquement les Dinojoke à faire des triples. Et être ultra précis. Vous voyez, quand une petite fléchette vient se planter dans le triple 3, juste à côté du triple 19, en tapant la bande, eh bien, ça dégoûte. Et visiblement, c'est un tour de perdu. Eh bien, voilà. Ils ont récupéré un tour d'avance ici, les White Horse. C'est eux qui ont un tour d'avance, malgré le fait que leur 17 soit quasiment fermé. Ils sont bien en avance au score, alors que, eh bien, leurs adversaires ont joué. Tico qui va immédiatement fermer le 19. Essayer de scorer le 17. Eh oui, ça score le 17. Et ça, vous voyez, ça tient juste à un 17, qui a été entamé, mais pas fermé. Dire à quel point un millimètre, une simple petite fléchette, peut tout déterminer dans un criquette. Merci Juju qui ferme ça, et qui va tenter de s'approprier en premier le 16, mais il n'a que deux fléchettes pour faire ça. Donc là, essayer de scorer 16. Oui ! C'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est réussi, cela dit. Eh bien, simple 16, triple 16, ça ne permet pas de passer au-dessus de 361. ouverture du 15 direct, fermeture du 16, une Boris. Oh ! La 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 ! Quel tour ! Mais quel tour ! 16, bye bye, 15, bonjour, bulle, c'est à moi. Du coup, là, c'est compliqué. Alors, en deux fléchettes, deux fléchettes miraculeuses peuvent faire un triple 15, double bulle, double bulle, ça gagne. Mais bon, c'est le mouvement le plus dur qui soit. Bulle simple Nouvelle bulle simple Est-ce qu'il faut mieux fermer ? Je ne sais pas Refait bulle Du coup il s'empare de la bulle sans scorer Et ici il n'y a plus qu'à terminer Les flèches dans la boule avec 3 petits points D'écart, voyez à quel point c'est extrêmement serré Tycho va pouvoir s'emparer de la deuxième manche C'est fait Deuxième manche pour les Whitehorse Et on en est en demi-finale Du niveau mixte Melody va essayer de vous mettre ça à jour Sylvain Solide Et Antoine Girard Qui va choisir le prochain 0-1 Un partout C'est très serré dans ce BO7 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 Ok c'est lancé C'est très serré dans ce BO7 C'est très serré dans ce BO7 C'est très serré dans le BO8 Et on peut voir mais c'est très serré dans le BO9 Et on va aller à ce BO8 Et vraiment à ce BO5 Ok c'est lancé, c'est les dino joke qui commencent donc ce 0-1 et le combat de bulles recommence, ce combat de bulles qui ne se termine pas. Ok très bon, très bonne première fléchette. On score la bulle encore, et voilà, Adtrick, 150 points et le 351, le joker qui est le seul à avoir réussi ce mouvement lors du premier tour pour le moment, mais peut-être que Tycho va lui répondre, non ! Et Renan, et oui quand même pour la dernière bulle, mais un score de 71 qui n'est pas terrible avec son 430, et bien il est hors retard. Et si le rythme continue de plus belle, et bien il risque de devenir un boulet pour son coéquipier, qui risque de se faire frozen. Ça c'était avant que Juju ne tape dans le 4 et le 5. Scorant un magnifique meuf. Pardonnez-moi. Heureusement que la bulle est là, 59, il s'en veut un peu Juju, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. A tout à l'heure Huguen, à tout à l'heure. Allez le joker qui n'a pour le moment pas raté la bulle, et qui prend son temps avant de jouer. Ouais, le geste, vous avez vu la préparation. Ah, c'est parce qu'il essaye le triple 20, il est fou. Il a vu que sa fléchette était passée dans le 20. Du coup, il abandonne l'idée. Il a quand même tenté, et ça c'est un signe envoyé à ses adversaires. C'est vrai les mecs, je vais vous mettre la pression. Moi le triple 20, je l'ai tenté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quand tu en avances au score, tu peux te permettre ce genre de choses-là en plus. Allez Tico. C'est pas mal, c'est pas mal ce 110 points, c'est pas trop mal. 320, il gomme un peu l'erreur qu'il avait fait lors du dernier tour. Juju qui a aussi un 59 à faire oublier, et il le fait oublier, voilà. Il se dit, mais c'est simple, mais c'est simple, mais toujours je fais ça. Non, je baille pas. On est le 222, on est le 222 aujourd'hui. Quel jour maudit. Aïe 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 aïe. Voilà, encore quand même une bulle. Bon, il a tapé dans le 14 et le 15 lorsqu'il a raté les bulles, ce qui est pas trop mal. Le truc c'est que Juju lui t'a 186 Donc t'as pas possible de fermer au prochain tour Les White Horse c'est 218 Et là suite Aux fléchettes de Tico On va peut-être être à 180 Aïe dommage Dommage 180 ça aurait été bien Du coup Juju peut pas terminer Sur ce tour En revanche son coéquipier peut le faire Il va essayer de réduire un maximum Même si la fléchette ici c'est pas grave La bulle est comptabilisée Et voilà Et ça sent le gain de ce 0-1 Ils ont commencé Ils ne sont pas fait rattraper Freeze des deux joueurs de l'équipe Allez on en défrise un Oh là qu'est-ce qu'il s'est passé Oh là 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 Oh là Oh là 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 Oh là là Festival Bug gigantesque De la borne Regardez je vous mets ça Alors ça c'est superbe Ça c'est magnifique Regardez ça Voilà Ça c'est cadeau C'est cadeau Ça c'est pour vous C'est pour vous qu'on fait ça Je vais vous créer une scène Exprès pour ça Ah voilà La Dartslife 2 qui plante Finalement c'est pas si différent que Street Fighter La Dartslife 2 qui plante Et les joueurs qui sont désemparés Alors qu'est-ce qu'on fait bordel ? Qu'est-ce qu'on fait quand la Dartslife 2 a planté ? C'est quoi la solution ? On fait quoi ? On fait quoi ? L'arrivée de monsieur Dartslife Qui va nous régler un peu ce souci Alors ça vient d'où ? D'où est-ce que ça provient ? La Dartslife a rencontré un problème Trop de skill Il va donc rebooter la borne Voilà Reboot de la borne Qui a peut-être un poil trop chauffé Je ne sais pas Et c'est parti Il relance tout ça Possiblement il n'y a aucun câble Qui a été touché Il est allé nulle part Ça ce sont des choses qui arrivent de toute façon Avec le matériel informatique vous savez Et ça fait longtemps qu'on tape et qu'on tape et qu'on tape sur les bornes Du coup là moi je suis out of range Voilà J'ai de nouveau le signal Parfait On va rebooter Inutile que vous voyiez ça Contrôle alt sup Laissez moi faire je suis médecin Il fallait F5 Oui Il fallait F5 Voilà ça va se lancer Vous n'en faites pas Ça va se lancer Ça va se remettre Une Dartslife qui met 5 minutes à se lancer C'est peut-être à cause de Boris J'en sais pas Mais en tout cas Au niveau des règles Je ne sais pas comment ça va se passer Du coup Est-ce qu'on va devoir remettre l'intégralité de la partie Non pas toute la partie Non Juste Enfin Pas tout le fait Dartslife Voilà on va configurer la borne En français ce coup-ci Franchuski Les inconvénients du direct J'en ai absolument aucune idée J'en ai absolument aucune idée Je ne sais malheureusement pas du tout Où ça en est Je ne sais absolument pas où ça en est Ouais les boules Bon voilà Du coup ça va discuter Je dois bien vous avouer que je vais essayer de De demander un peu Comment ça va se faire au niveau des règles Soit ils se souviennent peut-être du score auquel ils avaient A l'issue du tour Et ils vont essayer de reproduire le score Soit Alors Juju Ah tu veux savoir combien il y avait ? Ouais Alors attends je vais te dire combien il y avait Bouge pas Voilà je relance le local record Alors regardez l'affichage Donc voilà le score qu'il y avait Avant la coupure 36, 218, 152, 101 Ça va donc 201 pardon Ça va donc essayer de reproduire les scores Et voilà les scores Ici Ils vont régler le jeu pour reproduire donc ce score là Que vous voyez actuellement à l'écran Juste avant que ça ne plante Voilà Ça avait fait une bulle et ça a planté On vous remate l'action au magnétoscope Et voilà Et voilà la bulle qui a tout simplement fait rendre la main à la borne Ils vont remettre donc tout Au même endroit Et on va y retourner Avec les doigts Tout au doigt Tout au doigt Arbitrage vidéo les gars Arbitrage vidéo On est vraiment On est vraiment à des phases technologiques Ultra développées Tout ça pour les dart Sans les amis Ça rigole pas L'arbitrage vidéo c'est la vie C'est l'avenir La vidéo ne ment jamais La vidéo ne se trompe jamais 232 Et là ça fait des maths Ça doit calculer 201 Ça doit redescendre à 96 J'ai bien suivi le truc 86 Ah il a faut calculer combien d'un 86 Oh là C'est un de trop non ? 111 33 68 Parfait Il n'y a plus qu'à descendre ce score là Je crois 136 A l'issue du turn 168 Le tour est terminé Alors attendez Il y a le Frozen Il lui a compté ses 3 bulles Il lui a compté ses 3 bulles D'accord Et du coup ça en était là Il lui a compté ses 3 bulles Parfait Il est toujours Frozen Il lui a compté ses 3 bulles Ouais mais il est toujours Frozen Exactement Et avec 152 Il y a la possibilité de terminer Ce 01 Ils ont tout remis en place On a tripoté la Dars On a fait le QTE Non non si c'est 68 Parce qu'il lui a compté ses 3 bulles Oui il lui a compté ses 3 bulles Mais c'est pas 268 Ses 3 bulles Ça fait 100 Sans ma vidéo Il devait rejouer la partie Oui Sans ma vidéo Il devait rejouer la partie Et là ils en reprennent Uniquement au tour A la fin Des 3 bulles Et l'inconvénient Des fléchettes électroniques Ça a beaucoup d'avantages Parfois ça peut avoir un inconvénient C'est qu'on est dépendant aussi De la machine Sur contre traditionnel Il y a la cible Qui peut tomber Alors 68 Ça sera pas assez Pour clôturer Ce 01 Pour tant de ça On peut pas clôturer Mais on va essayer De défrozen peut-être Pour donner un espoir On sait jamais Si Juju se rate 36 36 36 36 36 36 36 36 18 18 Bah oui Double 18 On a sauvé On a tout sauvé Tout au doigt Il s'est raté C'est raté Malheureusement Le double 18 N'a pas été touché Comme vous voyez La fléchette termine Dans le 1 Soit il fait 5 Et double 15 Soit il fait 3 Et double 16 Ça dépend Quelle partie de la cible Il préfère viser Il y a plusieurs façons De terminer tout ça Il pourrait faire 15 Double 10 aussi Mais il est obligé De terminer par un double Un triple Ou une bulle Oui ça bug à 218 Mais ils ont comptabilisé Toutes les flèches De toute façon Même avant Ils ont comptabilisé Les flèches Malgré le bug Donc Oh là 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 On tente le double 10 Quoiqu'il arrive De toute façon Les whitehorns Sont frozen Easy raté Il y a quand même Une chance Juste après Mais si Ça va tenter Le dégèle La faute Mais non Mais non Laissez moi revoir La VOD Elle était en 168 C'est ça 168 sur la première féchette Et ensuite Il a fait 3 bulles Donc il descend le score de 100 Ce qui lui a bien mené à 61 Donc 36 68 152 Et 201 C'est bon Il n'y a pas d'erreur Elle a réussi à descendre Le score jusqu'à 2 Mais ici Il faut terminer à 75 C'est à dire Qu'il faut bien viser dans le 15 C'est mal visé dans le 15 On va tenter le triple 20 Triple 20 C'est peut-être plus facile Il n'en terminera jamais Ce 0-1 Qui va prendre ce 3ème point Tico devant la cible Pour essayer de compléter 99 Pull Pull Très double 20 Le pneu Le pneu malheureusement Pour Juju C'est easy maintenant Et oui On laisse un peu de chance Tu insistes mais tu peux remontrer la vidéo Je peux remontrer la vidéo Je peux remontrer la vidéo Mon très cher loustique Tu peux insister tant que tu veux Je t'assure Je t'assure Je t'assure Je t'assure Il n'y a aucune erreur On peut pas rater le double 1 C'est les niveaux pro quand même Voilà Et ouais Et ouais Et ouais On se remporte ce point Qui a fait couler beaucoup d'encre Mais il n'y a pas de contestation possible Je peux vous remettre si vous voulez la vidéo On aura vu 600 fois Dans la vidéo Je pourrais vous la remettre Mais je ne vous la remets pas Parce que je dois aller chercher Il a compté 150 Il n'a pas compté le bug Malgré le bug Il y a eu les 3 fléchettes Qui ont été plantées Dans le 50 Du coup Juju a dit C'est bon Tu as marqué 150 On va te comptabiliser 150 La lucidité Et deuxième criquette De ce huitième de finale Alors que c'est d'ores et déjà En vacances derrière moi Attention là Il faudrait me scorer le 19 plus rapidement A triple 19 quand même Ça mène le score à 38 Donc c'est quasiment les 3 mêmes fléchettes Qui ont été lancées Et c'était une occasion de passer devant Allez Juju qui doit absolument Faire un gros score là Pour ne pas se faire distancer Malheureusement pas de triple de marqué Et les White Horses Qui se distancent un tout petit peu Les Dino Joke Ah là là Cette histoire de bug De la Darts Live Un tout petit peu Refroidit tout le monde Et du coup C'est les White Horses Qui en ont profité Pour faire Leur trou Merci Lustig 18, 18, 18, 18 Voilà Triple 18 Si on peut marquer Triple 18 encore C'est 54 points gratuits Malheureusement Les 54 points Ils ne seront pas pris 54 points C'était l'occasion De passer devant Mais là le 20 Reste ouvert Possibilité de scorer Pour les White Horses Ah ça tente directement De s'emparer du 18 Voilà 18 Adieu Et le 20 On rajoute 20 points Au score Et on descend Dans l'échelle On descend On descend On descend On descend On descend La récurrence inversée On arrive sur des 17 Juju Il faut 3 à la suite Il les faut C'est 3 à la suite Ah ça quand même C'est pas mal 2 tritins simples 180 Ils arrivent Juste devant Mais eux Ils n'ont pas le 20 Score simple 20 Il n'a pas eu de chance Là c'est beaucoup plus précis Voilà Et Caro Juste après Il éjecte sa fléchette Pour laisser la place A une autre 320 points Et la grosse pression Sur les Dino Joke La pression Elle est même Ultra puissante Faut pas se faire distancer Là il y a Beaucoup de points Qui sont partis Parce qu'évidemment Quand tu scores Dans le 16 Bah c'est pas pareil Dans le 17 C'est pas pareil Que quand tu scores Dans le 20 Du coup je pense Que Sylvain Burgo Il va terminer Le 17 immédiatement Voilà Et en profiter Pour scorer Triple 20 Aïe 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 Attention les Dino Joke Ça sent le 3-1 Là Ça sent violemment Le 3-1 Ouais Cette 3ème fléchette Qui terminera pas Dans le triple 16 Et du coup Et bien c'est les 100 points De retard Pour les Dino Joke Une Boris Et c'est terminé Première Boris Deuxième Boris Ah et score Juste après Elle a failli faire Une 3ème Boris En faisant triple 20 Ouais je sais pas De toute façon Ils ont tellement d'avance Ils ont les 20 Le 15 C'est pas trop nécessaire D'aller fermer la bulle De toute façon Tentative d'ouverture De la bulle Rackle malheureusement 3 flèches 1 à trick Et le gain De la 4ème manche Balle de 3 3 à 1 Dans les fléchettes De Sylvain Burgot Et voilà C'est fait 3 à 1 Après l'ouverture De cette bulle Le cricket Remporté Par les Whitehorse Et ça sent La balle de match A présent Ça va jouer Sur un nouveau 0-1 Et un 0-1 Qui peut être Extrêmement rapide Si si Boris C'est parti Des doublettes Alors je sais pas Exactement Où il en est Il était encore En train de jouer Sûrement encore Dans une team D'écrivain C'est parti 3ème 0-1 De ces 8ème De finale Ouah Il a tout changé Malheur Au secours Attendez Non C'est très bizarre Ce qui est en train De se passer Bust Ouais C'est bon C'est bon C'est bon La borne Qui a affiché Des lumières Et notez Que depuis Que c'est redémarré Alors je ne sais pas Si c'est fait exprès Mais la webcam Est passée En noir et blanc J'espère que ce n'est pas bien grave J'aurais pas J'aimerais pas Abîmer La darts live Allez une seule bulle Et 82 points marqués Pour les white horse Sachant que c'est leur balle de match Et qu'ils commencent Et bien ils ont quand même Toutes Les armes Dans leur camp Juju qui met Première bulle Peu à côté celle-ci Ça sent le low town Voilà Low town Avec 180 points de marqué Parfait Voilà C'est avec des coups comme ça Que les white horse Peuvent s'imposer A mon avis ici La team dino joke Qui Et bien Sont de plus en plus Mises en difficulté Allez Faut du répondre en mic Parfait Alors j'apprends les darts Sur le tas Avec le stream Un hat trip C'est un triple Un hat trip C'est trois bulles de suite Donc c'est Des fléchettes plantées Trois fois de suite Dans le centre de la cible C'est pas trois triples Trois triples Ça a plusieurs noms Ça dépend Quel triple tu fais On peut avoir Des trois à la suite Des 180 Merci aux fans de fléchettes Évidemment Au taquet Attention parce que Comme je l'ai dit Juju Il a mis un gros coup de pression Avec son tour Il a 286 Là si les white horse Et bien Ne tiennent pas la cadence Et bien Ils vont donner De l'espoir au dino joke pour revenir souvent que ça se joue dans la tête et le low town c'est quand vous scorez deux bulles et un truc à côté c'est à dire que c'est bien mais pas top un peu comme vous savez au bowling quand vous réussissez à tirer toutes les quilles en deux bulles une seule bull c'est un strike et deux bull ça s'appelle comment ça s'appelle jamais joué à oui sport je ne sais plus les trois triples avaient des noms il y a tout un tas de noms pour les trois triples par exemple au cricket si tu fais triple 20 triple 19, triple 18 c'est un nom particulier en revanche si tu fais trois fois triple 20 ça porte trois à la suite et que c'est un spare merci merci le chat je vous mets ta contribution beaucoup plus que en fait à ce qu'il y a le boris je n'aurais même pas imaginé la tronche de ce chat sur Twitch sur Twitch à mon avis ça aurait été propre alors 202, 207, 235 et 275 je pense que si le tour de Mike est bon et bien ce sont aïe 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 si le tour de Mike est bon malheureusement le tour de Mike est moyen moyen et du coup comme il est moyen et bien ils sont tous à égalité et le Frozen et bien c'est pas pour tout de suite à mon avis oui triple 20, triple 19, triple 18 ça s'appelle une boris pardon moi j'appelle ça une boris suite à la partie de cricket incroyable que Boris a fait en prestige où il a speedrunné le cricket sans marquer de points il a marqué 0 points dans tout le cricket il a juste speedrunné voilà il est content il est content Juju d'avoir réussi ce hat-trick à ce moment là il le veut ses points il ne veut pas mourir pas maintenant 179 c'est un chiffre maudit il ne peut pas compléter du coup il sait pertinemment qu'à l'issue du tour du jour lui il va se retrouver dans une situation avec 57 où il peut terminer avec un 7 et une bulle voilà pourquoi il est si content parce que malgré le fait qu'il n'ait pas commencé et bien il peut l'emporter et revenir à 3-2 3 tripes différents c'est un white horse d'accord un jour j'apprendrai le nom de tous les termes malheureusement c'est une catastrophe justement du côté des white horse on est loin des white horse et ça c'est pour essayer de réduire parce qu'il n'y a je pense aucun frozen n'est possible sur ce tour et voilà c'est au tour de Jean-Claude Judin là le destin de son équipe est entre ses mains il le sait s'il rate ses fléchettes c'est probablement la perte de ce huitième de finale elles ont donc une impotence capitale mais vous savez plus les fléchettes sont importantes plus ces dernières sont lourdes dans la main du joueur cela dit quand même pour rater 57 Juju le triple 19 est raté mais il reste quand même un double 19 il va essayer de fermer avec triple 19 oui et il a réussi ce double 19 bien rattrapé et c'est fait 3 à 2 les Dinojoke toujours dans la course qui vont enchaîner avec un cricket et possibilité de partie décisive à 3-3 ça ne tremble pas ça ne tremble pas et en fait il a raison de jouer le 19 parce qu'en fait si tu joues le 19 même si tu rates le triple et que tu fais un simple tu sais que tu as un double pour te rapprocher derrière le problème c'est que si tu rates ton double et que tu fais un simple là tu te retrouves avec un simple 19 qui est bien un nombre de merde qui n'a ni double ni triple et du coup et du coup tu ne peux pas fermer avec une seule fléchette ce n'est pas possible du coup c'est aussi risqué voilà pourquoi moi j'aurais personnellement fermé à la bulle mais bon fermer en une fléchette c'est toujours plus plus stylé il y a des joueurs qui jouent très très vite aux fléchettes le tasse n'aurait pas beaucoup d'intérêt je pense du cricket le tasse serait chiant à mourir il faudrait peut-être programmer un robot pour qu'il aille pour qu'il aille affier sur le tour le plus rapidement possible ça n'aurait pas grand intérêt il y a un espèce de la fête oui bien joué qui ? sans rapport à la vidéo les Whitehorse qui sont devant maintenant au score qui ont essayé de fermer le 20 Juju qui score 20 seulement simple et qui essaye de fermer le 19 dans la folie allez il faut le fermer le 19 il faut le fermer le 19 qui reste ouvert malheureusement Mizu essaye de mettre à jour les braquettes ouais et voici oh là oh là 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 attention attention ouais heureusement que ce triple est là ils reprennent l'avantage mais le 19 n'est pas fermé ce qui m'inquiète un tout petit peu parce que 3 bonnes flèches par exemple comme celle-ci ou comme celle-là ou comme celle-là peuvent donner énormément de scores et d'avance et là ça serait dommage de perdre un tour parfait ça oh il fait le taf Juju mais il est encore en retard au score alors il se demande est-ce que je ferme ou pas il demande à son coéquipier tu fermes ou tu scores tu tires ou tu pointes je ferme ou je score je ferme ou je score t'es sûr score il va tenter de scorer et non il va tenter de fermer haha je vous ai bien eu tu scores ou tu fermes malheureusement le 19 reste ouvert et c'est la mauvaise opération parce que vous voyez 18 fermé en une fléchette 19 scorer et le white horse raté à 2 petits millimètres ouais c'est pas mal ça c'est pas mal ça fait le taf même si malheureusement et bien ils sont encore bien loin du score des white horse qui ont toujours une balle de match je vous rappelle Tico qui essaye encore une fois de scorer dans le 19 et le triple 19 est là c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible bah oui je suis d'accord avec toi Juju merde Juju il est agacé parce qu'il sait que c'est la partie qui est en train de s'envoler voilà quand même le triple 16 est bien trouvé regardez les braquettes pour savoir si votre équipe est encore en course ou pas les braquettes qui sont affichées sur le chat ah ça sent pas bon pour les dinos donc là ça sent vraiment 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 pas bon 96 points de retard pas une seule porte d'ouverte Mike est obligé à mon avis de faire 3 à la suite là oh là là ouais c'est bon mais c'est bon c'est très très bon mais c'est pas assez malheureusement Tico va se faire un malin plaisir de tuer la partie il a raté le triple 15 ça vise ça vise et là dans la paire dans la paire d'Inno Jokes c'est là rate 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 ah ça va c'est pas le meilleur tour de l'histoire ça laisse un espoir ça laisse un espoir parce qu'il reste quand même avec le 15 sachant que ça marque 45 points à chaque fois 2 triple 15 pourrait peut-être assurer la gagne pour l'Étino Jokes triple 15 une fois triple 15 deux fois ferme le 19 ferme le 19 ah il y a le 19 encore raté de rien du tout ah c'est rageant c'est rageant alors qu'il avait fait tout le taf Juju il passe à rien de cette foutue partie de camembert et là évidemment ça se gave et ça ferme oh là là qu'est-ce que c'est propre et ben voilà ça c'est probablement le coup du match il n'y a rien à faire à part viser la bulle à présent les Whitehorse qui ont entre les fléchettes de Tico le gain de ce 8ème de finale qualification pour les cars pro qui auront lieu dans 10 minutes double bulle plus qu'une fléchette dans la bulle et c'est terminé et c'est fait c'est fait victoire des Whitehorse c'est vraiment vraiment pas passé loin un match extraordinaire très serré entre les deux équipes mais voilà c'est ici que s'arrête le parcours des Dino Jokes et Workhorse seront donc qualifiés pour les quarts de finale il va falloir élever encore plus son niveau de jeu si on veut réussir à avancer dans la compétition la déception la déception du dinosaure et du joker c'est sûr il y a de quoi être déçu car à chaque fois c'est tellement pas passé loin il y a eu la contestation il y a eu la borne qui a pas fonctionné il y a eu tous ces tas de choses on se retrouve dans quelques instants pour les quarts de finale de cette open de fléchette des pirates quart de finale pro dans quelques instants les doublettes la dernière journée il est 20h j'ai faim et je vous retrouve juste après une petite page de pub à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501